bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne assia la parisienne tv salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'yom n'har jdid je vais vous présenter une recette de dingue la recette du gâteau aux pommes cannelle et vanille wahed le gâteau moelleux, zwin, khfif au drif et j'ai même bien le gâteau voilà donc ce gâteau va vous donner vraiment un beau résultat et surprendra vos invités par son goût sa légèreté et son moelleux voilà suivez moi pour la recette donc là j'ai pris à peu près l'équivalent de deux pommes avec deux citrons donc juste je vais prendre le zeste de citron je vais prendre le zeste de citron je vais prendre le zeste de citron alors ne pas oublier de mettre du citron sur vos pommes sur vos quartiers de pommes pour que vos pommes ne noircissent pas donc je vais prendre le zeste de citron je vais prendre le zeste de citron je vais prendre le zeste de citron donc on va commencer par prélever le zeste de citron donc là j'ai pris ma gousse de vanille je vais fondre ma gousse de vanille en deux et je vais prélever les fameuses graines de vanille donc je vais prendre la gousse de vanille et je vais prendre la gousse de vanille et je vais mettre les graines de vanille pour la préparation de vanille les gens qui ont de la gousse de vanille ne sont pas difficiles et je vais mettre le sucre vanillé ce n'est pas un problème donc là j'ai un moule de 32 cm la 10 cm à peu près j'ai beurré mon moule et fariné mon moule c'est un moule à peu près de 30 cm j'aurai besoin à peu près de 3 verres de farine l'équivalent de 300 g de farine un sachet de sucre vanillé 3 verres de farine le zeste de 2 citrons les gousses de vanille bien sûr 4 oeufs 4 oeufs 1 verre de lait 1 verre de salida 1 verre de sucre donc voilà et on va prendre aussi un verre d'huile un verre d'huile 1 verre de lait 1 verre de sucre voilà là j'ai mis du citron sur mes tranches de pommes parce qu'il y a une pincée de sel un pur-deut et on va en mettre en place une pincée de salida un pur-deut un pur-deut dans la pincée de son et on va en mettre le pincée de 1 et on va en mettre c'est guine et on est en mettre avec le sucre bien sûr donc j'ai pris mes quatre oeufs je vais rajouter ma pincée de sel à mes quatre oeufs ainsi que mon verre de sucre donc à la base d'elle paye d'être salida d'y aller à 9 salida d'y aller une des les gousses de vanille avec les chutes de gousses de vanille un sucre vanillé voilà donc j'ai rajouté mes quatre oeufs ma pincée de sel mon verre de sucre et je vais battre le mélange là je vais rajouter mon sachet de sucre vanillé à dîner le sachet de vanille la dîner l'achat de la gousse de vanille donc les zestes de citron la gousse de vanille à ma préparation d'oeufs de sucre que j'ai bien battu au préalable c'est très très facile à comme dire au très rapidement parce qu'il n'y a pas besoin de de moulinex pas d'eau couche à celle mail ça fait le verre de lait d'y aller donc je vais rajouter mon verre de lait bien sûr donc pour ce gâteau vous prenez un même verre un verre correspond aux mesures que j'ai aux mesures d'huile de farine de sucre vous utilisez le même verre la même contenance pour avoir un beau résultat voilà je vais rajouter mon verre d'huile petit à petit en fouetant en même temps et là je vais rajouter l'équivalent de mes trois verres de farine à peu près 300 grammes de farine tamisez et donc je vais rajouter mon sachet de levure chimique voilà donc je disais qu'il faut rajouter un sachet de levure chimique avec la farine tamisée bien sûr et je vais bien mélanger ma préparation alors un petit une petite astuce pour les débutantes et les débutants pour avoir une belle préparation une belle préparation de cake comment je sais que ma préparation de cake et est prête il faut avoir le nombre 8 voilà quand je vais fouetter ma farine vous allez voir ce que je vais faire voilà quand j'arrive à avoir le nombre 8 dans ma pâte c'est que ma pâte est bien prête voilà voilà la texture que vous devrez avoir et à la fin le secret vous mettez une petite pointe de vinaigre un peu de vinaigre dans votre pâte et vous mélangez pour avoir du moelleux et pour que votre cake soit aérien donc je vais mettre ma pâte dans mon moule que j'ai beurré et fariné au préalable et toujours avant d'enfourner votre moule n'oubliez pas de tapoter le moule tapoter le pour que le pour qu'ils sortent bien les gaz voilà pour qu'ils soient bien aériens je vais mettre toutes mes tranches de pommes et je reviens avec vous et là sur mes tranches de pommes je vais mettre du sucre vanillé et de la canine je vais mettre du sucre vanillé et de vinaigre et du sucre vanillé et de le sucre vanillé même chose de la roussade d'un peu partout Vraiment c'est magnifique, c'est le gâteau, c'est la parisienne TV, c'est le sucre vanillé et la cannelle, je vais rajouter des amandes effilées sur mes quartiers de pommes, sur mes lamelles de pommes plutôt, je vais rajouter les amandes effilées, le sucre vanillé bien sûr, la cannelle en poudre et je vais enfourner mon gâteau à 180 degrés pendant 40 minutes. A peu près pendant 40 minutes, 70 secondes. Voilà, un beau résultat, impeccable, doré, vraiment un gâteau entre la pâtisserie, entre le cake, vraiment vous aurez un beau résultat et tout le monde vous demandera la recette. Alors à la fin, j'ai dit l'hissal d'y aller de wub tout chouïa fil micro-ondes, j'ai dit l'hissal l'hurra bien sûr, de wub t'edek le miel d'acacia dans le micro-ondes. Il va bien finaliser votre gâteau. Donc, j'ai dit l'hissal l'hurra bien sûr, de wub t'edek le miel d'y aller. En 2023, je vais vous donner le like et le partage bien sûr sur vos réseaux sociaux avec les amis, la famille bien sûr. Ou hantouma le gâteau taï, je vais le démouler. Hantouma ni démouli taïra fil tabak taqdém. Hantouma ki jazouen ou h'mar. Ou anik taht l'koumou had la tranche, bet choufou l'intérieur d'y allou bien sûr. Hantouma majan n'im'ajjn, ni wélu wélu wélu. Hantouma, vraiment, on dirait un gâteau entre la pâtisserie, entre la tarte et la pâtisserie. Vraiment, c'est magnifique. Wadigurkum, sahaf turkum, ramadan kérim. Ou nkhaldikum. Et je vous dis à une très prochaine vidéo sur Asiela Parisienne TV. Je vous love mes amis, je vous love mes chers abonnés. Et ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à partager la chaîne. Allez, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501